Je suis à l'université de technologie de Belfort-Montbélière, UTBM. Et voilà, je suis spécialisé en robotique et en informatique embarquée. Et je suis passionné de .NET, du moins j'adore .NET. Et j'ai eu à développer des applications et je développe des applications web principalement avec du .NET. Donc, voilà un peu ce qu'il en est de moi. Donc, alors, c'est quoi .NET? Donc, en fait, .NET, c'est une plateforme logicielle, c'est-à-dire un ensemble d'éléments qui vous permettent de créer une application, différents types d'applications d'ailleurs. Donc, il est très important de souligner que .NET est indépendant d'un langage donné. C'est-à-dire que si je dis que je fais du .NET, ça ne veut pas dire que je fais du C-Sharp ou du F-Sharp ou bien du VB.NET. Donc, c'est pour cela que je disais que dire que je fais du .NET, ça peut tout et rien dire à la fois. Donc, c'est un peu ça que je venais de le dire, c'est indépendant, en fait, du langage et même de l'environnement de développement, donc de la plateforme plutôt. Et donc, c'est tout un environnement d'exécution, un ensemble de bibliothèques pour écrire et exécuter du code, donc dans n'importe quel langage qui peut s'exécuter sur plusieurs plateformes. Alors, donc .NET, c'est également un framework qui permet de développer des applications, comme je le disais plus haut, qui sont basées sur des applications qui peuvent être basées sur du web, du mobile, du desktop, du cloud, etc. Même de l'IA, de l'IoT, donc c'est vraiment varié, donc c'est pour cela, je le répète encore une fois, dire que je fais du .NET, ça peut tout et rien dire à la fois. Donc, voilà, avec .NET, c'est un framework qui nous donne la possibilité de faire, en fait, presque tout, sinon tout. Donc, du coup, nous savons que, je pense que nous sommes tous des développeurs, là, et en fait, on sait que quand on développe une application avec notre langage ou bien notre environnement donné, en fin de compte, l'application sera exécutée sur un hardware, un OS, un système d'exploitation et tout ce qui va avec. Donc, en fait, .NET, il nous permet, en fait, quand nous créons notre application, avec le framework, basé sur le framework .NET, lui, avec cette application-là, on peut générer des versions. Avec cette application, on peut générer plusieurs versions de notre application, donc, sur du mobile, donc, de... Désolé, j'invite tout le monde à désactiver son micro pour l'instant. Donc, comme je le disais, quand nous créons notre application, avec le framework .NET, on peut générer plusieurs versions sur diverses OS, donc, operation system. Donc, je peux coder mon application .NET et générer une version mobile, une version Android, par exemple, une version iOS ou une version Windows basée sur l'acheter ARM ou IS86, etc. Et également, donc, voilà, donc, je code mon application, par exemple, avec du C-Sharp, avec du F-Sharp, etc. Donc, grâce au framework .NET, je génère plutôt plusieurs versions basées sur différents hardware, différents operating systems. Donc, voilà, ça ne fait qu'expliquer ce que je venais de dire, donc, avec du .NET, on peut écrire... Quand je dis que je fais du .NET, ça ne veut pas dire que je fais du C-Sharp, ça ne veut forcément pas dire que je fais du C-Sharp, ça ne veut forcément pas dire que je fais du VB ou que je fais du F-Sharp. Donc, vous l'aurez bien compris, on peut faire du .NET avec plusieurs langages, donc VB, Visual C++, donc une version C++ compatible avec l'écosystème .NET, donc du C-Sharp, même du JavaScript, etc. Donc, quand je dis que je fais du .NET, en fait, enfin, .NET, c'est suite l'ensemble d'outils, donc tous ces langages-là. Donc, il y a un environnement qu'on appelle le Common Language Specification, qui est constitué, en fait, des modules, si je peux le dire ainsi, de différents modules que la plateforme nous offre. Donc, parmi ces modules, on peut citer le ASP.NET, donc qui est, disons, l'environnement web ou bien les composants web de .NET, qui peuvent nous permettre de créer des APIs, des applications web et tout ce qui va avec. Windows Forms, donc Windows Forms, ce sont des APIs spécifiques à la plateforme Windows, donc l'OS Windows, du MI, MI, Multiplatform Application User Interface. Donc, c'est ça qui gère la partie mobile, donc du Android, du iOS, du MacTazen, etc. Et également des Best Class Libraries, donc qui sont des bibliothèques de classe qui sont déjà préexistantes, que nous viennent, on développe nos applications là-dessus. Donc, c'est un peu ça également très important, le Common Language on Time. Donc, le Common Language on Time, on le verra bien plus tard, c'est un outil qui permet, en fait, qui assure la portabilité du Framework.NET. Donc, le Framework.NET nous offre différents services, comme je venais de le dire. Le Common Language on Time, donc qui assume la portabilité. Le Windows Forms, l'API, Windows, tout ce qui concerne Windows, toutes les APIs Windows qui sont incluses dans la bibliothèque, dans le Framework plutôt. du MAUI, la partie mobile, ASP.NET, la partie Web, donc du Blazor, du Web Service et tout ce qui va être avec ADO.NET qui, en fait, contient tous les éléments plutôt pour la partie données, l'accès aux données, tout ce qui est base de données, etc. Également, j'ai mis Visual Studio pour dire, en fait, que Visual Studio, en fait, c'est l'environnement de développement intégré IDE, qui est de base, enfin, par excellence, voilà, si je peux le dire ainsi, du Framework.NET. Alors, comme je le disais un peu plus haut, le Common Language on Time est vraiment très particulier parce que je peux dire que c'est une des grandes puissances de .NET. Donc, ça, c'est exécutant, en fait, comme une machine virtuelle. Donc, on peut considérer le CLR comme une machine virtuelle, comme le JVM, Java Virtual Machine, si je peux faire la comparaison. Donc, tous les langages, comme on venait de le voir, il y a plusieurs langages avec .NET. On peut coder sur différents langages. Donc, le CLR, en fait, ça nous donne également des règles à suivre pour chaque spécification de langage. Donc, tout ce qui est, tout ce qui concerne la déclaration des objets, les types de données, la manière dont on peut gérer les exceptions et tout ce qui va avec. Donc, il y a toutes ces spécifications. Donc, si, par exemple, un jour, je me lève, je veux créer un langage qui sera basé sur .NET, il faudrait bien que je respecte toutes ces spécifications, tous ces standards qui sont imposés par le CLR. Donc, le CLR, en pratique, qu'est-ce que c'est? Ça permet de développer, comme je venais de le dire, plusieurs applications utilisant plusieurs langages. Donc, il est constitué du CLS, Common Language Specification, donc, qui est un ensemble de règles que tous les langages .NET doivent suivre pour pouvoir assurer la portabilité de votre code que vous écrivez au final. Donc, ça veut dire que, bon, si, par exemple, je veux, par exemple, créer mon langage, je ne sais pas quelle envie de donner, il faudrait que je m'assure, en fait, que mon langage respecte toutes les spécifications pour pouvoir être, en fait, compatible avec le CLR. Donc, ce qui va permettre à ce que, quand je bute mon code, le CLR puisse prendre mon code là, le transformer en exécutable pour pouvoir être hébergé sur plusieurs langages, OS, plusieurs opérations de système. Donc, voilà un peu. Nous avons également la composante, le CTS, Common Type, Common Type System, qui définit, en fait, tout ce qui est, les types de données, les opérations qu'on peut, en fait, effectuer avec ces types de données, pour pouvoir permettre, en fait, que, si, par exemple, je crée mon application, l'écosystème, l'application peut, par exemple, être amenée à communiquer avec une autre application qui est codée en .NET, avec un autre langage, par exemple, du CSA. Donc, il faudrait que je respecte les normes de type, par exemple, si un int, la spécification dit que un int doit être codé, je ne sais pas, sur 16 bits, il faudra que, avec le langage que je définis, ça respecte ces spécifications pour, en fait, permettre au CLR de pouvoir gérer, de pouvoir créer diverses versions de mon application. Donc, il y a les classes standards que je dois implémenter. Donc, par exemple, la classe HTTP Client, par exemple, il faudrait que, si je veux créer mon langage, là, mon langage donné, il faudrait que je crée, en fait, toutes ces classes standards pour que ça soit compatible. Également, avec le CLR, ça nous fournit une gestion automatique de la mémoire, donc, avec du .NET, je n'aurai pas à faire des allocations mémoire, des libérations d'espace mémoire, etc. Tout est géré, un peu comme Java le fait avec le garbage collector, donc, c'est également géré par .NET. Donc, .NET assure également l'exécution pour pouvoir gérer les erreurs, tout ce qui est gestion d'erreurs de code, également, et une très grande puissance, c'est la portabilité, en fait, du code avec l'écosystème .NET. Donc, le CTS, Command Tab System, c'est un type, en fait, ça nous fournit plusieurs types, des types qu'on utilise pour nos variables. Donc, ça implémente différents types, les double, etc., les opérations, et voilà, en fait, c'est des détails sur tout ce que je venais d'expliquer. Donc, comment se fait la compilation sur .NET ? Donc, si par exemple, comme je venais de le dire, vous l'aurez bien compris, je peux coder mon application, je peux coder mon application .NET sur différents langages. Donc, si je code mon application sur un langage donné, il y a un compilateur spécifique à tous ces langages-là. Donc, avec du VB.NET, il y a un VB.NET compiler, avec du C Sharp, il y a un C Sharp compiler, etc. Donc, si un jour, je suis amené à créer un langage, mon langage, mon langage qui sera basé sur .NET, il faudrait également que je m'assure à fournir un compilateur à ce langage-là. Donc, le compilateur, quand il compile le code, il ne retient pas directement l'exécutable, comme le fait, par exemple, du C ou du C++, non. Mais il fournit, en fait, un code qui est le Intermediate Language Code. Donc, c'est un code-là qui sera fourni au Common Language Front-Time, qui va assurer l'exécution maintenant sur différentes plateformes. Donc, c'est vraiment ça, également, la puissance du .NET. Quand je crée mon, je code mon application dans le langage donné, quand je compile, en fait, je n'ai pas une compilation spécifique. Par exemple, à Windows, à l'HTQ, IS-86, par exemple. Donc, j'ai une compilation qui me fournit, en fait, un code qui est en un langage-là, compréhensible par le Common Language Front-Time. Et donc, quand je prends ce code maintenant, je l'envoie à quelqu'un qui n'est pas sur ma plateforme. Moi, je suis, par exemple, sur Windows, et je l'envoie à une personne. Je suis sur Windows 86. À une personne qui est sur Windows, par exemple, soit en 4. Ils sont en 4, par exemple. Cette personne-là va juste utiliser son CLR, en fait, pour pouvoir exécuter son code. Donc, ça donne, ça offre, en fait, une portabilité assez intéressante au framework. Donc, ce test également, ça ne fera que l'explication de tout ce que je venais de dire. Alors, donc, les langages, quand je code en un langage C-Sharp et que j'exécute mon code, je fais un build, je ne génère pas du code machine, je ne génère pas des exécutifs, des 0 et des 1, mais c'est un code que je génère en intermédiaire de langues. Donc, c'est, en fait, l'explication de tout ce que je viens de dire. Donc, quelque chose que je pourrais préciser, en fait, c'est comment se fait cette exécution par le CLR. Donc, le CLR, quand lui va exécuter mon code, donc, qui sera ce que l'utilisateur verra, en fait, le CLR, il fait une exécution en temps réel. Donc, il alloue des espaces mémoires pour le code, pour mes différentes variables, etc. Et il charge, en fait, le code dans la mémoire de la machine ou bien du matériel avec lequel on exécute le code. Donc, s'il arrivait, par exemple, qu'il n'y a pas assez d'espace mémoire pour l'exécution et tout, donc, ça fait, en fait, une interprétation. Donc, ça interprète, ça l'exécute ligne par ligne. Ça exécute notre application ligne par ligne, donc, un peu en mode Python. Donc, c'est un peu tout ça qui constitue les puissances du framework .NET. Donc, les langages, comme je venais de le dire, on a plusieurs langages. Quand je dis que je fais du .NET, ça ne veut pas forcément dire que je fais du C Sharp. Ça ne veut pas forcément dire que je fais du JavaScript ou bien du F Sharp. Mais nous avons du, avec du .NET, on peut couder en VB.NET, en C++, en C Sharp, en F Sharp et même en JavaScript. Donc, voilà, voilà un peu. On avance. Donc, comme vous l'auriez peut-être vu dans les blocs qu'on avait présentés, en fait, les ensembles de blocs ou bien les ensembles de classes de librairie que nous fournit le framework .NET, on avait vu ASP.NET. Donc, ASP.NET, en fait, c'est elle qui gère tout ce qui est le web du framework .NET. Donc, avec du .NET, on peut, on écrit du code, en fait, pour destiner au navigateur web. Donc, de nos jours, nous avons, avec du .NET, on a le framework, un framework assez puissant, donc qui fait du Simple Page Application, SPA. Donc, ça s'appelle du Blazor. Donc, avec du Blazor, je peux coder des pages avec du HTML, avec des composants qui sont spécifiques. Donc, on aura le temps de discuter de tout ça après. Donc, l'essentiel, c'est de comprendre que ASP.NET, ça gère tout ce qui est la partie web du framework .NET. Donc... Donc, nous avons également les webforms qui sont plutôt une ancienne, disons, l'ancienne version du SP.NET. Donc, ça permet d'écrire du HTML avec des tags, des balises assez spécifiques à la plateforme. Donc, un peu comme le fait que presque toutes les plateformes, par exemple, en Flask, vous avez des balises spécifiques. Donc, également avec du SP.NET, vous avez des balises spécifiques pour pouvoir afficher vos éléments HTML. Donc, on aura le temps dans d'autres événements de pouvoir discuter en détail du SP.NET. Donc, on a également les web services, tout ce qui est API et voilà, back-end, tout ce qui va avec. On peut également le faire avec du .NET. Donc, je vais passer également ADO, ADO.NET, c'est vraiment plus côté données. Donc, ça gère en fait l'aspect données, tout ce qui est données, interaction avec les données, du framework. Donc, il est également à noter que ce n'est pas spécifique au langage. Donc, si par exemple, avec du .NET, nous avons des librairies qui permettent déjà de faire l'interaction avec, par exemple, les bases de données, SQL et tout ce qui va avec. Donc, il est vraiment à noter que ce n'est pas, si par exemple, j'utilise un outil d'accès de données, ce n'est pas une implémentation qui est vraiment spécifique au langage, mais c'est intégré en fait dans le framework, dans la plateforme. Donc, Visual Studio, l'environnement de développement. Donc, c'est un peu ça, la présentation en général du .NET. Donc, avant d'aller, de faire un petit tour sur le site de Microsoft, nous allons essayer de faire une petite conclusion, en un petit résumé de tout ce que nous avons vu. Donc, en général, je dirais qu'avec le framework .NET, on a en fait une simplification du développement d'applications. Donc, et également une portabilité, ça assure une portabilité assez intéressante plutôt pour notre code. Et ça assure l'utilisation de plusieurs langages de programmation, c'est-à-dire qu'avec du .NET, en connaissant par exemple un langage du .NET, je peux faire plusieurs choses à la fois. Je peux faire du web, je peux faire du mobile, je peux faire du desktop, je peux faire de l'IA et en fait, je peux à partir d'une seule base de code générer plusieurs versions qui seront utilisées sur différentes plateformes, etc. Donc, nous allons, là je vais essayer de, on va essayer de parcourir le site, j'arrête le partage. Bon, avant ça, est-ce que quelqu'un aurait des questions ? S'il y a des questions, vous pouvez vous sentir libre de les poser ? Ok. 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 Donc, je vais arrêter le partage et... Ok. Ok. Allô ? Allô, ouais. Ouais. Bon, moi c'est pas une question en tant que tel, mais j'aimerais un peu que tu reviens sur les microservices déployables sur Docker, là, avec .NET. Les microservices. Pardon ? Juste un petit résumé sur les microservices déployables sur Docker. Docker ? C'est bien ça ? Non, les microservices déployables sur Docker, là, avec .NET. Ok, ok. Je pense que tu parles du Aspire, c'est bien ça ? Oui. Oui. Ok. Le jeu, c'est bien que j'ai pas... C'est vrai que j'ai pas été dans ces détails-là. Donc, là, actuellement, je suis pas vraiment très à jour sur du .NET Aspire. Mais on aura, en fait, ce n'est qu'une première séance de toute une série qu'on aura à faire. Mais bon, en gros, avec du .NET Aspire, ce que j'ai checké, c'est en fait tout un environnement. Je pourrais pas vraiment te donner de détails parce que, pour le moment, je n'ai pas encore fait assez de trucs là-dessus. Mais c'est un ensemble d'outils qui nous permet, en fait, de pouvoir créer des applications cloud. Donc, à ce que je sache, il permet de créer des applications qui soient directement des conteneurs Docker. Donc, ça, j'ai également tout ce qui est intégration, développement continu avec. Mais c'est tout ce que je pourrais te dire, là, pour le moment, parce que je ne suis pas encore... Emmanuel ! Emmanuel, désolé, je vais te couper. Je vais te couper. Est-ce que... Si moi, ça ne signale pas que tu es enregistré, est-ce que tu as lancé le recording ? Oui, oui, oui. Oui. OK, merci. Ovet, je pensais que tu n'as pas lancé, quoi. Non, non, c'est lancé. OK, merci. Ovet, j'aimerais peut-être renchérir. C'est pour cela que j'ai demandé si le recording est lancé ou pas. On a notre chaîne YouTube, pour ceux qui le savent déjà. Donc, comme il l'a déjà dit, c'est une première partie de toute une série que nous allons faire sur .NET. Donc, on va faire beaucoup de choses sur ça. Et presque tout sera sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez faire un tour. C'est juste MLS à Togo. Je vais essayer d'envoyer le lien aussi dans le chat directement. D'accord. D'accord. Merci, Washi, pour le rappel. D'accord. Donc, je ne sais pas si j'ai un peu répondu. Mais dans tous les cas, dans une prochaine séance, on aura à revenir sur chaque élément. Par exemple, en prenant du SP.NET. On viendra sur ça en détail. On viendra sur du Marie. On verra ça en détail. On viendra également sur tout ce qui est Machine Learning Cloud. On verra ça en détail. Et tout ce qui est également à .NET Aspire. On verra tout ça en détail. Je ne sais pas si c'est bon pour toi. Et si certains d'autres ont des questions, vous pouvez vous sentir libre de les poser. Ok. Merci. C'est bon. Ok. Donc, on va faire un petit tour sur le site de .NET pour voir la manière dont eux-mêmes le présentent. Ok. Je ne sais pas si Bernard a une question. Non. Ok. 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 Je partage mon écran. Ok. 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 Donc, également, c'est vraiment important, je ne l'avais pas précisé dans mes propos .NET .NET est open source parce que c'est un des aspects principaux que les développeurs, c'est un des éléments principaux que les développeurs attaquent tout ce qui est technologie Microsoft. Mais je tiens à préciser que c'est .NET et open source. Ok. Donc, ici, comme on peut bien le voir, c'est cross-platform et ça nous fournit assez de différentes libériques. Donc, on va rapidement essayer de voir. Donc, comme eux-mêmes, ils le présentent. Donc, avec du .NET, on peut faire du web. On peut créer des applications web, des services pour du Windows, du Linux, du macOS, également pour Docker. On peut créer des applications mobiles. Donc, on peut utiliser une seule base de code, générer une version mobile native pour iOS, Android, etc. Donc, également, on peut faire du développement de gestion. On peut créer des applications de bureau, que ce soit pour Windows, pour macOS, etc. Et également, on peut créer des microservices qui soient exécutables par Docker ou des conteneurs Docker et tout ce qui va avec. On peut faire du cloud, créer des surveillance, etc. Faire du machine learning avec. Faire du développement de jeux vidéo également et l'internet des objets. Donc, voilà un peu. Donc, par exemple, avec du ASP.NET, on peut créer des applications web qui sont des applications web full stack assez rapidement. Donc, on peut faire des SPA avec. Donc, créer des applications avec du HTML, du CSS, du C-Sharp, créer des API, créer des applications temps réels. Donc, avec différents outils temps réels qu'ils nous offrent. Également, créer des microservices et tout ce qui va avec. Donc, vous pouvez également, très important, avec. On peut faire des hébergements gratuit sur Azure avec du .NET. Donc, c'est assez intéressant pour les étudiants de pouvoir coder sur cette plateforme-là parce que, bon, on sait bien que l'hébergement est un désastre point qui nous challenge surtout chez nos pays. Donc, on peut également faire du mobile. Donc, créer à partir d'une seule base de code des applications pour différentes plateformes et tout ce qui va avec. Donc, c'est un peu ce que j'ai à partager avec vous. Et dans les prochaines séances, on reviendra donc sur chaque modèle, mais précisément sur du web et du mobile. Mais on verra également les autres éléments, par exemple, du desktop, du Aspire, mais pas vraiment plus en détail. Donc, c'est un peu ce que j'ai à partager avec vous ce soir. Alors, je ne sais pas si certains ont des questions ou des ajouts. Elles sont, elles, ils sont les bienvenus. Donc, Washio vient d'envoyer également les liens vers nos plateformes MLS à Togo. Et voilà, n'hésitez pas d'aller sur les, de voir les différents événements qu'on a et surtout, n'oubliez pas les likes ici. Donc, si personne n'a de questions, je vais arrêter l'enregistrement et on peut aller dans les divers et on peut, les gens peuvent se déconnecter. Donc, je vous remercie pour votre présence et donc, comme je l'ai dit prochainement, OK, Crépin, vous pouvez poser votre question. OK, merci pour la présentation. Tu as dit, bon, vous avez dit qu'il y a .NET, il n'y a pas qu'un seul langage pour le faire, c'est ça ? Oui, exactement. Et j'ai vu que vous avez cité cinq langages, cinq langages. Est-ce que ce sont uniquement les cinq langages ou bien ça prend en compte tous les autres langages ? Non, non, ça ne prend pas en compte tous les autres, tous les langages, mais ça prend également uniquement certains langages en compte que j'avais cité, à savoir du Fsharp, du Csharp et du VB.NET. Donc, c'est les principaux langages et notamment le Csharp est le langage le plus utilisé pour faire du .NET, mais ce n'est pas orienté tous les langages de programmation. C'est-à-dire, quand je prends, par exemple, du Rust, je ne peux pas faire du .NET avec du Rust. Donc, c'est un peu ça. Ok, d'accord. Merci. Je vous en prie. Ok, s'il n'y a plus d'autres questions, donc, n'hésitez pas à consulter les liens que Washi vous vient d'envoyer et je vous remercie pour votre présence et on se dit à la prochaine. Au revoir. Merci beaucoup, Emmanuel. Tu n'as pas arrêté ? Ok. Cool. Ok.